Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les ambassadeurs amirales, mesdames, messieurs, voilà, je souhaitais, dans cette fin de journée, avant de repartir, peut-être récapituler ce déplacement aujourd'hui à Beyrouth avec vous et à vos côtés, après avoir vu, entendu, écouté aujourd'hui les regards et les voix de nos frères libanais, en ce jour d'après le 4 août 2020, vous dire combien je ressens une infinie tristesse, une profonde solidarité et partage la saine colère que nous avons vu s'exprimer aujourd'hui. L'objet de ce déplacement que nous avons effectué ce jour était d'abord et avant tout celui d'un soutien au peuple libanais, à un Liban libre, fier et souverain. Et dire que dans ces moments-là, il n'y a qu'une évidence, être présent et aidé. C'est ce que nous avons fait dès les premières heures, et je vais y revenir, et c'est ce pourquoi nous devions être là aujourd'hui. Cette solidarité, cette fraternité, c'est celle de tout le peuple français, à l'endroit du peuple libanais. Nous vous accompagnerons sur ce chemin. Aujourd'hui, demain, nous serons là, et la France ne lâchera jamais le Liban. Elle n'abandonnera jamais les Libanaises et les Libanais, jamais. Nos destins sont noués indéfectiblement par les liens du temps, de l'esprit, de l'âme, de la culture, des rêves. Et en ce jour de deuil, à Beyrouth, mille fois morte, mille fois revécue, la France entière dit aujourd'hui qu'elle est à ses côtés, et que lorsque le Liban est frappé au coeur, comme il l'est aujourd'hui, c'est aussi le coeur de la France qui est frappé. Et je veux adresser ici toutes mes condoléances aux familles qui ont été touchées. Il y a une cinquantaine de Françaises et de Français qui ont été touchées au moins, il est trop tôt pour donner les chiffres ou les précisions. Il y a des milliers, dizaines de milliers de Libanaises et de Libanais qui ont été touchées, qui ont des victimes dans leur famille, des disparus, des blessés. Je veux leur adresser à toutes et tous la solidarité de la France et mes condoléances. L'urgence, c'est d'abord et avant tout l'aide. Face à l'urgence absolue, tous les moyens de la France sont d'ores et déjà entrés en action. Trois avions, deux avions militaires et un avion, grâce au soutien du groupe CMA-CGM, et je l'en remercie, ont pu arriver dès hier après-midi avec à leur bord un détachement de la sécurité civile, des personnels urgentistes qui ont été ainsi acheminés, un post-sanitaire mobile permettant la prise en charge de 500 blessés. Toutes ces personnes sont à pied d'oeuvre. Nous les avons vues ce matin sur le site du port. Et au-delà, je veux vous dire que les soutiens influent de la part de la population française qui se mobilise dans son ensemble. Des collectivités territoriales, beaucoup de villes, de départements, de régions se sont aussi mobilisées. Et un élan fraternel est là, et toutes les binationaux comme la communauté sont pleinement mobilisés pour aider à cette aide. Dans quelques heures, un nouveau avion ravitailleur MRTT atterrira sur le sol libanais avec des équipes de soutien, de secours, des enquêteurs, pour aider à avancer justement dans les investigations, les recherches, recherches à la fois de corps et investigations pour tirer au clair cette enquête. Et j'y reviendrai. Jeudi prochain, le BPC Le Tonnerre arrivera au Liban. En effet, ce porte-hélicoptère amphibie partira de France pour retrouver le Liban et y apporter des médicaments, des équipes d'urgence, des soignants, des capacités aussi de soins pour répondre à l'urgence des blessés. Cette solidarité, nous allons la poursuivre afin d'aider toutes celles et ceux qui, sur le terrain, agissent, comme nous l'avons vu ce matin au port comme dans les différents quartiers. C'est un besoin de soignants, de médicaments, de nourriture, de matériaux aussi pour reconstruire le plus rapidement possible les habitations des 300 000 au moins Libanaises et Libanais qui, aujourd'hui, n'ont plus de toits ou de maisons en Etat. Et là aussi, nous sommes pleinement mobilisés. Je veux remercier les entreprises françaises qui ont déjà fait savoir qu'elles étaient prêtes à offrir qui du blé, qui des verres de construction. Remercier celles qui ont d'ores et déjà dit qu'elles aideraient à acheminer. Cette mobilisation va se poursuivre et nous allons l'organiser. Nous serons là dans la durée aux côtés de toutes celles et ceux qui sauvent, aident, guérissent, reconstruisent. La France sera aussi là pour organiser l'aide internationale aux côtés de l'Union européenne, des Nations unies et avec le soutien de la Banque mondiale. Dans les tout prochains jours, nous organiserons, et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a commencé à prendre les premiers contacts et à mobiliser ses équipes. Nous organiserons une conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et à la population libanaise avec pour objectif de mobiliser les financements internationaux des Européens, des Américains, de tous les pays de la région et au-delà afin de fournir des médicaments et des soins, la nourriture, le nécessaire pour les logements. Nous mettrons aussi en place une gouvernance claire et transparente pour que l'ensemble de cette aide, qu'il s'agisse de l'aide française comme de l'aide internationale, soit directement acheminée aux populations, aux organisations non gouvernementales, aux équipes sur le terrain qui en ont besoin sans qu'aucune opacité, aucun détournement ne soit possible. Les Nations unies et la Banque mondiale joueront un rôle essentiel en la matière pour définir clairement les besoins et permettre à la communauté internationale comme au peuple libanais d'avoir la pleine transparence sur l'acheminement de l'ensemble de cette aide. Il y aura un avant et un après 4 août 2020 parce que cette effroyable détonation a sonné comme un coup de tonnerre sur la pente du désespoir. Et si le Liban se réveille aujourd'hui meurtri et épuisé, je sais qu'il se relèvera avec tout ce qui fait sa force et a fait sa force dans son histoire et qu'il a les capacités d'un rebond. Il y a dans la détonation du 4 août quelque chose comme la métaphore de la crise contemporaine du Liban, comme le résultat de ce à quoi peut conduire quelque chose dont on ne s'occupe pas, un endroit dont on ne s'occupe plus. Et il y avait ce matin dans la colère de la jeunesse et de la rue pour moi aussi les ingrédients d'un formidable espoir. Je veux ici dire à toutes les Libanaises et tous les Libanais, en particulier aux plus jeunes, que nous serons à leur côté au-delà de cette aide d'urgence que je viens d'évoquer et de ce soutien. Nous serons à leur côté d'abord pour éduquer. Le ministre était là il y a quelques semaines et à évoquer d'abord les 15 millions d'euros mobilisés pour les écoles francophones et la mise en place de ce fonds pour les écoles d'Orient, fonds de 2 millions, qui permettra d'aller plus loin grâce aux collectivités territoriales et aux partenaires privés. D'ici au 1er septembre, nous irons plus loin pour soutenir les écoles ici, les universités, et permettre d'apporter la réponse financière pour la jeunesse libanaise. Je souhaite aussi qu'on puisse, en partenariat avec l'ensemble des donateurs privés, aider les jeunes qui ont besoin d'aller faire leurs études à l'étranger, à pouvoir les faire par des systèmes de bourse. Certaines existent déjà, nous devons aller beaucoup plus loin. On ne doit pas, dans cette période, oublier, et en rien, la force de l'éducation, du savoir. Et donc, nous serons aux côtés des écoles, des universités et de la jeunesse pour qu'elles puissent continuer à apprendre, à apprendre pour aimer la liberté et l'exigence de la liberté qui va avec. Ensuite, c'est la culture et la liberté d'expression. Quand le monde s'assombrit, la tentation est grande d'oublier ce pour quoi on mène tous les combats. savoir qu'il y a autre chose de possible, savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que le quotidien et un absolu, le savoir, la vérité, l'expression de chacun. Il est important, dans cette période, que la liberté d'expression, la liberté du journalisme, la capacité à créer, se poursuivre au Liban. Il y a aussi la réponse économique. Nous avons, il y a plus de deux ans, conduit les conférences à Paris pour que la réponse économique soit apportée. Les réformes d'un côté, dans le secteur de l'énergie, de l'électricité, de la commande publique, des douanes, de la lutte contre la corruption, les financements de l'autre, nous nous sommes mobilisés, les financements sont là, ils attendent les réformes. L'agenda de Paris, les conférences cèdres, les réformes économiques et le soutien de la communauté internationale n'attendent que ce sursaut. Aussi, face à la colère et la défiance, l'espoir que je nourris et l'appel que j'ai pu faire ce matin au président Aoun Ossi, au président du Parlement, Nabi Behry, au Premier ministre, Hassan Diab, et à l'ensemble des représentants des forces politiques, c'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elles ne se décrètent pas, elles ne se reconquirent pas du jour au lendemain, mais elles supposent une refondation d'un ordre politique nouveau où chacun, au-delà des divisions dans lesquelles il s'est réfugié, d'un confessionnalisme qui a été parfois capturé d'un système qui a été lui aussi capturé par une corruption organisée, d'avoir la force de rebâtir une Union nationale pour mener les réformes indispensables dont les Libanaises, les Libanais ont besoin, de procéder aux opérations de transparence indispensables sur le système bancaire, la Banque centrale, de le faire dans un cadre international, de coopérer avec le Fonds monétaire international. Je me battrai pour que la solidarité internationale soit là, celle du FMI, de tous les grands pays. Mais je ne peux me substituer aux responsabilités d'un gouvernement souverainement élu, d'un président souverainement élu. Leur responsabilité est immense. C'est celle d'une refondation d'un nouveau pacte avec le peuple libanais dans les prochaines semaines. Ce changement profond, c'est celui qui est attendu. Les dirigeants, les forces politiques libanaises ont aujourd'hui une démonstration à faire, celle de leur capacité à y répondre. Je le dis avec à la fois beaucoup d'humilité et beaucoup d'exigence. L'humilité d'un président français qui n'a pas à dicter à des dirigeants libanais ce qu'ils doivent faire. L'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à des systèmes qui n'ont plus la confiance de leur peuple. et donc cette humilité, cette exigence, c'est celle que je veux pour nous tous dans les prochaines semaines. Je serai là en soutien avec l'ensemble des dirigeants. J'ai été franc, direct, sincère aujourd'hui avec chacun d'entre eux et j'attends des autorités libanaises des réponses claires sur leurs engagements, l'état de droit, la transparence, la liberté, la démocratie, les réformes indispensables. Je les en crois capables. Je reviendrai le 1er septembre prochain. Je reviendrai pour pas simplement consacrer l'histoire et le fait qu'ici même, dans cet endroit, dans cette résidence des pins il y a 100 ans, jour pour jour, alors, le 1er septembre, le Grand Liban naissé. Non, je reviendrai pour faire un point d'étape ensemble de cet indispensable sursaut parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre voie pour le Liban contemporain. La France sait le poids de cette amitié. Elle en a parfois payé le prix du sang. Dans quelques instants, je célébrerai la mémoire des 58 militaires français tués lors des attentats de Drakkar. Nous savons le prix, le prix du sang, du terrorisme, la morsure. Mais nous savons aussi que nous pouvons relever tous les défis ensemble. Et je sais que le peuple libanais est capable de relever ce défi. Voilà ce que j'étais venu aujourd'hui vous dire. vous dire que n'oubliez jamais quelles que soient les difficultés du quotidien qu'il y a un peuple d'Europe, le peuple français dont le cœur bat toujours un peu à la pulsation de Beyrouth parce qu'il sait qu'ici, il y a un peuple qui aime la liberté, l'unité et le respect de l'autre. Il y a un peuple qui, dans une région où le pire est parfois devenu, où tout a cédé au terrorisme, à l'obscurantisme, nous savons qu'il y a un peuple qui aime la liberté, la culture, la civilisation, le respect de l'autre. Alors, à chaque fois que vous douterez, dites-vous que nous serons là. À chaque fois que je voudrais mener le combat, nous le mènerons à vos côtés. Et quand vous vous demanderez ce qu'on pense à Paris, retenez juste ces mots. Je vais répondre à vos questions. On va commencer. S'il vous plaît, il y a un ordre pour les questions. Je propose à Riemontas de Politico de poser la deuxième question. Allez-y. Alors, regardez, on va vous donner la parole, je crois, juste après. Ils vont essayer de faire un ordre. Je vous promets que vous poserez votre question. D'accord. Bonsoir, M. le Président. Merci d'être venu jusqu'à Beyrouth. Vous avez parlé d'un besoin de refondation d'un ordre politique. Au Liban, les Libanais entendent un changement de constitution. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite ? Qu'est-ce que vous avez demandé à ces dirigeants politiques que vous avez réunis autour de cette table ronde ? Et vous dites que vous allez revenir le 1er septembre. Est-ce que vous voulez que cette refondation soit entamée d'ici le 1er septembre ? Et comment est-ce que vous allez y arriver puisque ça fait plus d'un an que les Libanais demandent cette refondation mais n'y arrivent pas ? D'abord, l'histoire nous a montré qu'il ne faut jamais désespérer avec le temps et que lorsque le pire est là, on est au bord du gouffre, il y a ici une force d'âme pour saisir le Kairos. Et je crois que c'est maintenant. Ensuite, il ne m'appartient pas à moi de dire qu'il faut changer la Constitution, il faut mener une transition ou autre. Je suis président de la République française. Ce que je sais, c'est que nous avons un dialogue depuis des mois et des années pour dire ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, des Libanais, des Libanais ont des dizaines de coupures de courant chaque jour, que de plus en plus ne mangent pas à leur fin, que des ruptures d'approvisionnement sont à prévoir, que tout un pays qui tenait sur un système financier basé sur l'import-export est en train de s'effondrer par la défiance à l'égard du système bancaire et de la Banque centrale. Et donc, il y a des réponses de court terme à mener, que l'on connaît lutter contre la corruption, réformer le système de l'énergie et de l'électricité, le système des douanes, permettre la transparence des approvisionnements, permettre derrière et exiger les réformes sur l'ensemble de ces secteurs et les commencer vite. Ensuite, il y a la nécessité de mener un audit sur le système bancaire et la Banque centrale. Si on veut recapitaliser, remobiliser de l'argent international, du FMI, d'autres pays, personne ne le fera tant qu'on ne sait pas combien manque. Beaucoup a été détourné à coup sûr. Beaucoup ont touché de l'argent, c'est certain. Est-ce que ça doit justifier une forme de loi du silence qui est en même temps celle de l'impuissance ? Non. Parce qu'il n'y a qu'un martyr de tout cela, le peuple libanais. Un seul martyr. Il y a toujours des arrangements qui sont trouvés, on le sait très bien. Et donc, j'espère qu'avec le temps, le peuple libanais trouvera la capacité de faire émerger une offre politique qui correspond à ses aspirations, les réformes qui vont avec. Ce n'est pas à moi de les prescrire. Mais ce dont je viens de vous parler, ce sont des réformes vitales de court terme. S'il n'y a pas cet audit qui est fait sur la Banque centrale et le lancement véritablement avec le Fonds mondial international de ce travail, dans quelques mois, il n'y aura plus d'importation. Dans quelques mois, sans doute, le fuel manquera pour éclairer. La nourriture manquera. Et ça, ce sera la responsabilité de ceux qui ont refusé aujourd'hui de faire ce travail. Il peut encore être fait maintenant. Et donc, je les ai engagés à faire. Et je le dis avec, encore une fois, exigence et humilité et respect. Et donc, voilà, de manière très concrète, c'est ça, ce à quoi j'ai appelé de mes voeux. La France aide, elle est là, elle continuera d'aider, nous avons organisé des conférences internationales, on a levé de l'argent, on continuera de le faire, mais on ne peut le faire que si les dirigeants libanais prennent leurs responsabilités pour nous permettre de les aider pleinement et d'aider pleinement les libanaises et les libanaises. Bonsoir, monsieur le président. Permettez-moi, au début, de vous remercier infiniment pour vos paroles touchantes envers les libanais, envers le peuple libanais. Merci beaucoup, monsieur le président. Est-ce que la France est prête à participer ou à co-patronner avec le Liban à une commission ad hoc d'enquête et sous quelles conditions, surtout qu'il y a des Français entre blessés et morts ? Et ma deuxième question, s'il vous plaît, comment la France va-t-elle coordonner pour un fonds de reconstruction avec quel parti international spécialement ? Merci. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président comme le Premier ministre sur ce sujet. Des premières coopérations techniques ont été demandées et je crois qu'en effet, l'enquête internationale est une question de confiance. Toute la lumière, vous l'avez dit, doit être faite. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités libanaises de répondre à cette demande forte et légitime, de prendre en compte pour cela des experts français disponibles immédiatement. Nous en avons fait l'offre, mais aussi des experts internationaux, chacun dans leurs compétences. Je crois que c'est une question de clarté et de crédibilité, donc oui, j'y suis favorable et nous apporterons toutes les contributions qui nous seront demandées. Sur l'aide et le soutien de court terme et d'urgence, on souhaite que cela soit supervisé par les Nations unies qui sont présentes ici, dont nous avons vu ce matin au port l'une des représentantes. La France sera aux côtés, nous apporterons là aussi tout notre soutien technique et notre expertise sur ce point, mais je pense que les Nations unies sont toutes désignées pour coordonner l'aide, à la fois l'expression des besoins avec l'ensemble des acteurs, acteurs publics, services d'urgence, mais aussi ONG, associations, et pour organiser l'aide sur le terrain, le faire sans doute aussi en lien avec la Banque mondiale qui a des capacités et un savoir-faire sur ce point. Et donc, je pense que c'est aux organisations internationales de le faire et c'est ainsi que nous allons structurer les choses. la France apportera son soutien, mais je pense que c'est les Nations unies et la Banque mondiale qui doivent permettre de coordonner cela en lien avec les acteurs de terrain. Monsieur le Président... A mon avis, s'il y a d'autres questions, venez à la suite là pour que ce soit organisé. Moi, j'en ai une très courte, donc, mais votre réponse, en revanche, peut être longue. est-ce que jusqu'où la France est prête à aller pour encourager les dirigeants libanais à réformer ? Est-ce que vous excluez l'imposition de sanctions contre ceux qui empêchent de réformer ? Sanctions individuelles, etc., à définir. Je n'exclus rien, mais je pense qu'il faut faire les choses en bon ordre. Nous avons mené des conférences forcées de constater que les réformes auxquelles s'était engagé le Liban n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, ça a été un échange de vérité, fort, direct, sincère. Les prochaines semaines doivent être consacrées au travail. Et je pense que c'est par une pression, un travail conjoint, qu'il faut plutôt faire avancer les choses. Mais je n'exclus rien. Ils ont pris des sanctions. Je n'exclus rien, simplement, l'expérience récente nous a montré que dans certains contextes, les sanctions ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Je pense ensuite qu'il est plus efficace d'essayer de réengager tout le monde dans un processus. Mais à ce stade où nous nous en sommes, je n'exclus rien. Est-ce que je pense que c'est la priorité en termes d'action ? Non. Mais je n'exclus pas pour la suite. Je vous le confirme. Très bien. Bonsoir, monsieur le président. C'est Hoda Shedi de la LBCI TV et aussi du quotidien An-Nahar et de l'Orient le jour. Au nom de mes collègues, j'ai deux questions en une. Premièrement, pourquoi vous avez parlé le matin d'un changement de système devant le peuple et l'après-midi, on a vu que vous avez réuni tous les représentants des partis politiques pour proposer une formation d'un cabinet d'union nationale pour affronter la crise politique, économique et financière. De quel changement s'agit-il ici ? Et la deuxième question à propos de l'investigation internationale sur l'explosion du port. On a commencé à entendre des fois qu'il réclame cette demande. Est-ce que vous appuyez cette demande ? Alors, je veux bien prendre plus de questions qui n'étaient prévues à la condition que vous écoutiez les réponses que je fais aux autres questions. Oui. OK. Donc, votre deuxième question, je viens d'y répondre. Donc, je ne vais pas y répondre à nouveau. J'ai déjà répondu sur l'enquête internationale. Sur votre première question, encore une fois, ce n'est pas à moi de désigner qui est légitime et qui ne l'est pas. Je trouve que mon rôle, c'est d'avoir ce même dialogue. J'ai tenu le même discours au peuple libanais dans la rue, à votre président de la République, à votre Premier ministre, à votre président de l'Assemblée nationale et à toutes les forces politiques. J'ai ensuite vu aussi d'autres partis politiques et la société civile qui ne sont pas dans votre représentation nationale parce qu'ils n'ont aujourd'hui pas passé des élections. Ce n'est pas à moi de dire, de recomposer la vie politique libanaise. C'est à moi de dire qu'il faut aujourd'hui avoir l'énergie d'apporter les réponses concrètes pour relever ces défis. C'est à vous d'écrire votre histoire. Mais le rôle de la France, c'est d'être en amitié à vos côtés, d'avoir cette exigence à l'égard des dirigeants de la classe politique qui est en place, d'avoir aussi cet espoir à l'égard de la société civile, de toutes celles et ceux qui portent d'autres projets et de les aider et de vous aider à écrire votre histoire. Mais ce n'est pas un président français de l'écrire à votre place. Merci. Monsieur le Président, j'ai deux questions, si vous permettez. La première, vous avez réuni les dirigeants, les représentants des partis politiques du Liban et conclut le Hezbollah à votre table de dialogue. Vous avez voulu faire lancer un message qui diffère aux Etats-Unis que le Hezbollah est un parti fondamental dans la société libanaise et un parti du gouvernement libanais. C'est la première question. Et la seconde question, à propos de la déclaration du Premier ministre, Hassan Diab, qui avait déclaré, il y avait quelques jours, que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, manquait d'informations à propos des réformes demandées. Que dites-vous ? Alors, sur la première question, je n'envoie de message à personne à l'extérieur. Je pense que le problème du Liban est d'avoir trop de monde autour. Et je suis un grand partisan de la politique de désassociation. Je suis pour que, au Liban, on s'occupe des Libanaises et des Libanais. Et donc, aujourd'hui, il y a des partis politiques, ce n'est pas moi qui les ai choisis, ce n'est pas moi qui ai mis autour de la table de forces politiques ni à votre Parlement. Ce sont vos choix. Je veux simplement dire, je ne peux pas détourner le visage pour dire que je ne vais travailler qu'avec une partie des autres. Je ne partage pas leurs idées. Mais je ne suis pas Libanais. Je dis simplement, on doit travailler avec eux. Et donc, il faut simplement les mettre autour de la table parce qu'il faut la même exigence à leur endroit. S'ils sont Libanais, s'ils défendent l'intérêt du Liban, qu'ils aident à réparer les coupures d'électricité, à nourrir le peuple, à éduquer, et qu'ils ne fassent pas l'intérêt d'une puissance extérieure contre les Libanaises et les Libanais. C'est en étant en phase 2 qu'on peut leur dire. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Sur la 2e question, je dirais, je n'ai pas entendu ces phrases et je n'aime pas trop faire de commentaires de presse à presse, j'ai eu le sentiment ce matin que les Libanaises et les Libanais n'étaient pas totalement informés des réformes faites non plus. Merci. Monsieur le Président, vous avez parlé maintenant du Hezbollah. Moi, je vais un peu plus loin. C'est un parti hégémonique et c'est un parti qui domine la classe politique libanase actuellement. Je voudrais savoir votre idée sur le pacte que ces responsables doivent faire. Comment peut-on faire un pacte avec un parti qui a une armée illégitime en face d'une armée légitime et qui exécute les politiques des Iraniens, des Syriens et la distanciation dont vous parlez n'existe pas. Est-ce que vous allez parler aux Iraniens, vous allez faire une médiation ? Comment on va résoudre ce problème ? Car c'est le problème du Liban. Alors, en matière de médiation iranienne, j'ai vraiment souvent essayé, avec des fortunes diverses, comme vous le savez. Donc, je n'ai aucune naïveté. Je partage tout ce que vous venez de dire, de la réalité de la situation. Mais je regarde aussi les forces politiques telles que elles sont organisées et, de facto, comment votre système politique s'est organisé. Et je ne peux pas faire comme si cela n'était pas. Ils sont là. Mais derrière eux, il y a des Libanaises et des Libanais aussi. La question, c'est comment on rebâtit une unité, comment on sort d'une privatisation des intérêts ou d'une soumission à des puissances extérieures pour retrouver une vraie souveraineté libanaise qui passe par une armée libanaise souveraine qui ne dépend pas d'intérêts extérieurs. Cela fait partie de cette refondation. Mais ce pacte, entendons-nous bien, c'est un pacte des formations politiques existantes, nouvelles et à venir avec le peuple libanais. Je pense que notre rôle, c'est d'essayer d'aider à cette émergence par l'aide, par l'exigence politique, par la franchise que j'ai ce soir avec vous. Mais ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas moi qui, depuis maintenant 15 ans, les ai mis au gouvernement, les ai fait rentrer dans le système. Ce n'est pas moi. Mais je serais lâche ou hypocrite de vous dire qu'ils ne sont pas là. Et donc, il faut rendre le peuple plus fort et ses instruments de souveraineté pour que toutes les sensibilités soient prises en compte sans que ce soit fait aux dépens des intérêts du peuple et de sa souveraineté. Je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un avait la solution, ceux qui prétendent avoir une solution, ce sont ceux qui veulent les remplacer pour une même hégémonie en vous disant c'est moi qui vais les remplacer et je vais vous protéger. La situation dans laquelle nous sommes, c'est ce qui fait qu'elle est si trouble, si complexe, si hésitante. C'est la caractéristique d'une crise. Le neuf est en train d'émerger et l'ancien tarde à disparaître. Et il faut que tout ça se fasse de la manière la meilleure possible pour le peuple. Donc je n'ai pas de naïveté mais j'ai cette exigence. Monsieur le Président, Linda Mbntv. Deux petites questions. La première, vous parlez à propos... si j'ai accepté une rallonge et qu'on est au-delà des horaires, je ne prendrai qu'une question rapide par personne à la condition que ce ne soit pas la même. Changer le système, c'est-à-dire que vous avez une... La France a une initiative pour la solution politique du Liban, c'est-à-dire changer régime sous le patronage de la France. Deuxième question, croyez-vous que l'explosion... Sinon vous n'êtes pas correct avec vos collègues parce qu'après je dois filer. Sur la première question, sur la première question, j'y ai déjà répondu, il n'y a pas une solution française. Il peut y avoir une méthode que nous accompagnons. L'exigence des réformes de court terme pour le peuple libanais et les conditions pour l'émergence d'une offre politique et des réformes indispensables dans le champ politique. J'ai après très longuement répondu d'ores et déjà à ce que vous me demandez. Et donc il faut à la fois l'énergie du peuple, l'esprit de responsabilité des dirigeants et la pression que nous allons exercer. Mais vous ne pouvez pas me demander de me substituer à vos dirigeants. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce ne serait pas une solution. Je ne vous rendrai pas service à faire ça. Monsieur le Président, c'est Joyce Akif de la MTV. Les responsables libanais ont tué le peuple le 4 août et ils sont tous corrompus. Vous avez visité le port. A votre avis, est-ce qu'à côté de l'ammonium, il y avait un dépôt de feu, d'artifice ou il y avait un dépôt de munitions illégales ? Je ne sais pas le dire. La confiance, elle ne se bâtit que sur la vérité, les faits, la dialectique qui va avec. Je n'ai aucune information en ma possession au-delà des informations publiques qui sont les vôtres. C'est pourquoi il faut une enquête internationale, ouverte, transparente pour éviter que, d'abord, des choses soient cachées et aussi que le doute ne s'installe. Donc je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai aucune information au-delà de ce que vous, vous savez. Mais j'ai vu avec beaucoup d'émotion le drame qui s'est noué, la violence de cette explosion, les corps ensevelis et je l'espère encore quelques vies qu'on pourra sauver dans les prochaines heures. Et ce sont les responsables libanais qui ont tué le peuple, à votre avis ? Je ne vais pas, moi, je ne vais pas, moi, donner des accusations alors que je défends le principe d'une enquête indépendante et transparente. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, s'il vous plaît, c'est dit la ramadan tabara de Télé-Liban. S'il vous plaît, vous avez ressenti un attachement fort de la part du gouvernement libanais pour les réformes de cèdre ? Je ne suis pas là pour qualifier ce que je ressens, je suis là pour voir ce qui existe. Et donc, j'attends de voir. J'attends de voir. C'est avril, avril 2018, monsieur le ministre, avril 2018. Elles n'ont pas été faites. Ce n'est pas vrai. Et donc, quel a été votre message, monsieur le président, pour le gouvernement libanais ? Ça ? L'exigence ? Oui. Celui que je viens de donner. Merci bien. De la même manière. Monsieur le président, le patriarche Maronine. Allez, j'en prends deux dernières. Parce que là, vraiment, je suis au-delà des... Monsieur le président, vous parlez d'une nouvelle ère, mais en même temps, vous rencontrez les présidents anciens et corrompus au Liban qui ont tué le peuple libanais et qui ont tué des Français d'eux-mêmes. Donc, comment... Mais qu'il fallait-il que je rencontre ? Mais je l'ai rencontré ce matin, le peuple. Mais la difficulté... Je vais répondre à votre question qui m'a déjà été posée et à laquelle j'ai déjà répondu. Le paradoxe dans lequel vous êtes, c'est que depuis octobre dernier, vous avez en effet un mouvement pour lequel j'ai un infini respect qui s'est soulevé. Mais il n'a pas trouvé aujourd'hui sa traduction politique. En tant que président de la République française, je n'ai pas à dire que les responsables politiques qui ont été, dans un système que vous contestez légitimement élus et qui vous représentent, n'existent plus. Je n'ai pas non plus moi, sans preuve, à dire qu'ils ont telle ou telle responsabilité. Quelle est, moi, ma responsabilité ? Aider le peuple, ce que je fais en venant. Avoir un discours de vérité et d'exigence avec eux, je l'ai eu, je peux vous le dire. Attendre d'eux dans des échéances précises des mouvements. Pousser pour une enquête internationale, transparente et claire qui permettra d'assigner des responsabilités, des vraies, pas celles que vous et moi, on peut déclarer. Est-ce que la France profite de la continuité des mêmes dirigeants ? Mais la France, elle ne profite de rien, elle vient vous aider. Elle vient vous aider. Mais la France, elle n'a pas à se substituer à la souveraineté libanaise. Et donc, j'ai vu là, en même temps, d'autres acteurs de la société civile, mais quelque chose est en train de se passer qu'il faut accompagner. et ce que je veux que vous touchiez du doigt, c'est que c'était infiniment plus facile pour moi de ne pas voir les forces politiques. J'aurais pu venir vous tenir ce discours-là. Pour nous, de même. À vous. J'aurais pu vous le tenir. Je l'aurais tenu à eux parce que c'est plus difficile de leur tenir face à face et de leur dire je reviendrai le 1er septembre. Parce qu'il se trouve que vous les avez élus dans un système qui ne vous plaît pas, qui est imparfait. vous les avez élus. Pas moi ! Vous, peuple libanais ! Vous voulez les changer. Il faut les changer dans un cadre démocratique. Vous pouvez exiger des choses. J'ai poussé pour cette exigence. Et je vous dis en transparence ce que je leur ai dit. Mais ne pas les voir, les accuser derrière sans leur parler, c'est beaucoup plus facile. Vous me demandez d'être comme un contestataire. Je suis président de la République française. J'espère avoir fait le plus utile pour vous. Monsieur le Président, la toute dernière. Vous avez parlé maintenant du mouvement et du peuple libanais. Vous parlez de cela depuis le 17 octobre. Est-ce que c'est une invitation à une autre révolution maintenant ? Et est-ce que ça veut dire que pour vous, la France, la légitimité des responsables maintenant n'est plus comme d'abord ou bien comme d'avant ? Mais ce qui est formidable dans vos questions, comme dans le dialogue que j'ai eu avec la société civile ou même avec les responsables politiques, et comme ce matin, j'ai eu dans la rue avec beaucoup de Libanaises et Libanais qui m'ont dit revenez au mandat. Quelque part, vous êtes en train de me demander d'être le garant d'une émergence démocratique ou révolutionnaire. Je parle de la révolution, non pas le mandat. Non, mais je suis d'accord, mais vous me dites à moi si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est les forces politiques qui les... C'est là. Et donc... Monsieur le Président, la contrepartie de l'exercice auquel je viens de me livrer, qui est un jeu ininterrompu de questions, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interpellation et c'était la dernière question. Sinon, après, il faut qu'il y ait un ordre pour qu'il y ait la liberté. Ce que je veux vous dire par là, c'est que... Ne demandez pas à la France justement de ne pas respecter cette souveraineté. Je serai là à chaque fois qu'il faut aider les Libanaises et les Libanais, croyez-moi. Je n'aurai aucune complaisance, mais je n'aurai non plus aucune ingérence. Je serai dans l'amitié et l'exigence. Parce que je pense que c'est ça, notre histoire commune. C'est cette histoire qui s'est scellée il y a cent ans. Et donc, il faut que les solutions émergent ici, qu'elles émergent du peuple, des forces politiques, des forces économiques, sociales, vous avez cette force d'âme et cette intelligence pour que cela arrive. Je ferai tout pour l'aider. Mais ce n'est pas à moi à pointer du doigt en disant que c'est cela et que ça doit se passer ainsi. Ce n'est pas mon rôle, c'est le vôtre. Non, je l'ai dit sur la neutralité et la désassociation. C'est ce à quoi je crains. On vous remercie. Mais c'est celle qu'on a lancée. L'initiative, soyons clairs. L'initiative, c'est ce qu'on a lancé aujourd'hui. C'est ce que je porte depuis tout à l'heure. Le président de la République doit repartir. Nous vous remercions. Merci. J'ai pris toutes les questions. Merci à vous. L'initiative politique, c'est celle qu'on a lancée aujourd'hui. Merci, s'il vous plaît. En demandant à toutes les forces politiques, au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée, de prendre leurs responsabilités dans les semaines qui viennent, de lancer les réformes que j'ai évoquées, de lancer le processus d'audit sans lequel l'économie du pays s'effondrera et d'accéder à un programme FMI. C'est ça, cette initiative. Et cette initiative politique, c'est celle qui peut permettre, avec un gouvernement d'Union nationale, dans les prochains mois ensuite, de relever le pays et de permettre aux forces économiques, sociales, politiques d'émerger et de décider avec les Libanaises et les Libanais ce qui est bon pour eux. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.